Avant d'entrer dans la prédication elle-même, je vais m'en faire deux annonces. Première annonce, vous avez remarqué, ma voix est un petit peu affaiblie, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai une extinction de voix. Je vous rassure, je n'ai pas manifestement le coronavirus, j'ai été testé cette semaine et c'était négatif, mais voilà, j'ai juste une extinction de voix. Alors je vais essayer de parler pas trop fort, je vais essayer de parler de la manière la plus compréhensible possible, mais voilà, vous allez vous habituer petit à petit à cette nouvelle voix que j'ai, j'espère que dans les prochains jours les choses vont se résoudre. Deuxième annonce, vous dire que, ben voilà, on est de nouveau, pas vraiment confiné, mais on est de nouveau un petit peu obligé de revenir sur des cultes à distance, sur des kits cultes. On a eu tout un épisode de kits cultes au mois de mars, avril, mai, et puis, grâce à Dieu, on a pu revenir à des cultes en présentiel. Mais voilà, les dernières mesures du Conseil fédéral, avec cette limite à 50 personnes, on a beaucoup réfléchi avec les anciens, on s'est demandé, est-ce qu'il faut maintenir les cultes en présentiel pour 50 personnes ? On a essayé de poser le coup pour et le contre, on a essayé d'estimer un petit peu les risques qu'il y avait, et vraiment, on aurait préféré, dans un sens, garder des cultes en présentiel. Mais on s'est dit que c'était quand même plus raisonnable, plus sage, de repasser sur des cultes à distance, jusqu'à ce que le Conseil fédéral augmente la limite possible pour nos cultes. Donc voilà, pour quelques semaines, on espère, une période la plus courte possible, on va revenir à des cultes à distance, avec des kits cultes. Et je dois redire un tout petit peu ce qu'on avait déjà expliqué lors de la première vague de coronavirus, c'est qu'en fait, il s'agit bel et bien de kits cultes. Le culte, c'est vous qui le vivez, chez vous, pendant ces moments. Ce kit culte, c'est simplement une série de vidéos qui est là pour vous aider à vivre le culte à la maison. Qu'est-ce que c'est le culte ? Le culte, c'est en fait un temps d'adoration de notre Dieu. C'est un temps d'édification par la parole de Dieu. Mais en fait, ce culte, c'est ce qui se vit dans les foyers, c'est ce qui se vit parmi vous, c'est ce qui se vit dans les cœurs, en fait. Donc, ces vidéos sont un support, c'est utile, c'est un kit pour vous permettre de passer ce temps de culte chez vous. Sentez-vous libre de faire une pause, de réfléchir, de relire le texte biblique, de passer un temps dans la prière. Vous avez vraiment toute liberté. Ce qui compte, c'est de passer un temps, seul à seul avec Dieu, dans l'adoration. Voilà, c'était les deux annonces préalables. Et on va maintenant entrer dans la prédication à proprement parler. Aujourd'hui, 1er novembre 2020, on avait prévu un culte un peu spécial, un culte de témoignage. On voulait avoir trois personnes d'âges différents, avec des arrière-plans différents, qui expliquent comment elles ont rencontré Jésus-Christ et qu'est-ce que ça a changé à leur vie, à leur quotidien. Bien sûr, à cause de la situation, ce culte spécial, ce culte de témoignage a dû être repoussé. On le maintient, on aimerait le faire, peut-être au printemps, enfin voilà, dès que les choses seront un petit peu stabilisées, dès que les choses seront rendues possibles, on le fera. Mais en attendant, j'ai pensé que c'était utile de lire un témoignage. Un des témoignages, à mon avis, qui est le plus saisissant dans la Bible. C'est le témoignage, un des passages où en fait l'apôtre Paul raconte son propre témoignage. Et on va un petit peu voir ce témoignage comme un témoignage modèle. Vraiment, c'est ce que Paul nous dit ici, c'est ce que nous vivons, nous, chaque chrétien. Mais c'est bien expliqué, c'est bien montré. Et ça peut vraiment servir de ressource pour chaque chrétien dans son témoignage personnel. Alors, je vais lire, c'est dans Philippiens, chapitre 3, les versets 4 à 14. Je vous laisse chercher. Si vous avez une Bible à proximité, cherchez cela dans votre Bible. Philippiens, chapitre 3, les versets 4 à 14. Je vais à la lecture. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de Lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en Lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la loi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu, en Jésus-Christ. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors avant de nous focaliser sur ce texte-là, quelques mots de contexte dans ce passage, Paul est en train de parler, bien sûr, de lui-même, de son propre exemple. Au chapitre précédent, Paul a mentionné Christ comme un exemple, un exemple parfait. Et puis là, il mentionne un deuxième exemple, c'est lui-même. Alors on peut se dire, c'est un peu orgueilleux de se mentionner lui-même comme exemple. Mais en fait, ce qu'il veut faire, ce n'est pas se mentionner comme exemple, ce qu'il veut faire, c'est ressortir Christ dans sa vie, montrer comment Christ a agi dans sa propre vie. Donc, pas d'orgueil dans ce témoignage, mais au contraire, une gloire qui est reportée sur Christ lui-même. On va voir que ce témoignage de Paul, il est divisé en quatre parties. Première partie, le passé. Paul parle de son passé. Ce sont les versets 4 à 6. Paul, dans ses versets, il fait un petit peu son CV. Son CV d'avant rencontre avec Christ. Voilà un petit peu qui c'était. Et Paul, c'était quelqu'un de remarquable. Probablement que s'il était dans notre société, ce serait quelqu'un que tout le monde envierait. Tout le monde aimerait être comme ce gars-là. Bien sûr, Paul parle d'un point de vue juif du 1er siècle. Mais si on reportait ça à notre société, ce serait peut-être, je ne sais pas, un grand directeur d'une grande banque ou quelqu'un qui a fait des très hautes études ou alors un universitaire, un érudit réputé. Quelqu'un de cet akabie-là. Paul, il mentionne sept caractéristiques qui le concernent. Et on va juste passer un tout petit peu au travers pour se rendre bien compte à quel point Paul est un homme hors normes, un homme qui mérite une grande gloire. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai été circoncis le huitième jour. Donc c'est un homme qui, dès sa naissance, a été élevé dans le pur jus de la tradition juive telle qu'elle était vécue au 1er siècle. Un homme qui, même ses parents, dès sa naissance, ont scrupuleusement respecté la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament. Donc on peut dire que vraiment, il n'y a pas de faux pas. Dès l'origine, dès sa naissance, c'est un homme remarquable. Deuxième caractéristique, il nous dit, je suis issu du peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie ? Je suis issu du peuple d'Israël. Ça signifie que Paul est un juif, un membre du peuple de Dieu, de ce peuple que Dieu a choisi. Là, on peut revenir aux promesses faites à Abraham, dans Genèse 12, Genèse 15. C'est le moment où Dieu a fait alliance avec Abraham et avec sa descendance. C'était par ce peuple-là que Dieu allait se manifester, se révéler au monde. Il est de ce peuple-là, le peuple chéri de Dieu, le peuple qui est maintenu par Dieu malgré l'esclave en Égypte, malgré l'exil à Babylone, malgré des guerres et des dominations par la suite. C'est le peuple que Dieu a maintenu. Troisième caractéristique, on va encore plus loin, issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Là, il faut se rendre compte, c'était vraiment un titre un peu glorieux d'être de la tribu de Benjamin. Il y avait dix tribus en Israël. Et puis, vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, déjà, vers le 10e siècle avant Jésus-Christ, les dix tribus se sont séparées en deux royaumes. Il y avait le royaume du Nord avec les dix tribus du Nord, et puis le royaume du Sud avec les deux tribus du Sud. Les deux tribus du Sud, c'était Judas, la tribu de la royauté, la tribu des rois d'Israël, la tribu de Jésus. Et puis, Benjamin. Benjamin, c'est une petite tribu qui était entièrement incluse à l'intérieur de Judas. Ces deux tribus, le royaume du Sud, c'était les plus fidèles. C'est ceux qui n'ont pas été déportés lors de la première déportation de Samarie par les Assyriens. C'est ceux qui sont, même si finalement, ils ont été déportés à Babylone, c'est ceux qui ont pu revenir après. Donc, on peut dire, c'est ceux qui sont vraiment restés fidèles à Dieu et ceux qui ont été vraiment préservés par Dieu. au contraire des dix tribus du Nord qui sont revenus, mais qui se sont un petit peu mélangés avec d'autres tribus, avec d'autres traditions. Donc, il dit, je suis non seulement d'Israël, mais je suis de Benjamin. Je suis vraiment un petit peu dans parmi les meilleurs en Israël. Troisième caractéristique, non, quatrième, pardon, caractéristique. Donc, circonsé le huitième jour, issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Et puis, on se dit, hébreu, né d'hébreu. Ça signifie que Paul, ce n'est pas une pièce rapportée. Il y avait la possibilité d'intégrer le peuple juif. On le voit. Il y a des exemples dans l'Ancien Testament. Il y a des personnes qui pouvaient intégrer le peuple juif. Mais du coup, ce n'était pas des hébreu, né d'hébreu. Là, Paul, il fait référence à son pédigré, son arbre généalogique. Sans doute, Paul pouvait peut-être même remonter jusqu'à Benjamin lui-même, le chef de son peuple, de sa tribu. Donc, c'était vraiment Paul, un homme qui, même dans sa lignée, même loin au-dessus, ce n'est pas juste ses parents, mais même loin au-dessus, appartient au peuple juif. Donc, on voit une famille d'exceptions. Ces quatre premières caractéristiques, elles nous montrent une famille d'exceptions, un arrière-plan familial d'exceptions. Et puis ensuite, trois caractéristiques supplémentaires que Paul mentionne par rapport à lui-même, par rapport à sa vie. qui, la première, en ce qui concerne la loi, j'étais pharisiens. Pharisiens. Ceux qui respectaient la loi, probablement le plus. Et on peut être vite tenté de jeter l'opprobre sur les pharisiens en disant, oui, mais eux, c'était des légalistes. Mais en fait, c'était des gens qui avaient vraiment le désir d'obéir à la loi. Il faut comprendre ce qui s'est passé pendant des siècles. Si vous lisez le livre, un de rois, deux chroniques, pendant des siècles, les rois d'Israël sont éloignés de Dieu. Et à la fin, Dieu a permis l'exil, l'exil à Babylone. Pendant 70 ans, le peuple a été exilé à Babylone. Après 70 ans, Dieu a permis un retour. Et là, il y a eu des hauts et des bas. Mais petit à petit, pendant les siècles qui ont suivi le retour de Babylone, il y a eu cette prise de conscience. Mais en fait, on a été exilé parce qu'on n'obéissait pas à Dieu, parce qu'on n'obéissait pas à la loi. Et du coup, il y a eu ces pharisiens qui ont un espèce de parti religieux qui s'est mis en place et qui ont vraiment eu à cœur d'obéir à la loi. Et en fait, ils ont comme créé une loi supplémentaire autour de la loi de Moïse, une loi supplémentaire comme une haie pour protéger autour de la loi afin que si quelqu'un voulait désobéir à la loi des pharisiens, il n'était pas encore en train de désobéir à la loi de Moïse. Alors, c'est vrai, ils avaient d'autres problèmes. Ils étaient légalistes et ils espéraient obtenir le salut par leur obéissance à la loi. Donc, ce n'était pas parfait. mais malgré tout, quand Paul dit en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien, on se dit waouh, quel CV ! Un pharisien ! On ne pouvait pas reprocher à Paul de n'avoir pas obéi à la loi. Deuxième caractéristique de Paul lui-même, du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Aujourd'hui, être persécuteur, c'est mal vu. Mais à l'époque, l'Église, c'était une secte, c'était perçu comme des ennemis d'Israël. Et du coup, être persécuteur de l'Église, c'était extrêmement bien vu. Donc, Paul, il n'était pas juste un juif obéissant, il était un juif zélé parce qu'il a pris les devants. Il est allé persécuter l'Église. Et on le voit dans les premiers chapitres du livre des Actes. Paul était vraiment à l'avant-garde. Il était vraiment un des premiers dans la persécution des chrétiens. Et puis, troisième caractéristique concernant Paul, par rapport à la justice de la loi, j'ai été irréproché. Effectivement, Paul était irréprochable, pas parfait. Bien sûr, il était pécheur, mais irréprochable. Ça veut dire que dans sa génération, sans doute, il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui avaient une telle droiture que l'apôtre Paul. Voilà, on a vu les sept caractéristiques. Et là, on se dit, waouh, Paul, voilà un arrière-plan remarquable, un homme qui en jette. Ça, c'est la première partie du témoignage de Paul, le passé. Le passé avant sa rencontre avec Jésus. Et puis, ensuite, on passe à un deuxième point de son témoignage, la bascule, le moment où Paul rencontre Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a rencontré Jésus ? Ce sont les versets 7 à 9. Il y a ce mais au verset 7. Ce mais qui marque vraiment la bascule. Ce Paul qui en jette. Tout à coup, il regarde toutes ses qualités. C'est cette qualité un peu un portrait sans faille qui était pour moi des gains. je les ai regardés comme une perte. Pourquoi ? À cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur. Je regarde même tout ça comme des ordures à cause de Jésus. Paul a compris la réelle nature de Jésus. De l'Évangile, pardon. il a compris la réelle nature de l'Évangile. Il a compris que tout ce qu'il avait pu bâtir par lui-même n'était rien. La seule chose qui compte c'est d'être trouvé en lui, en Jésus. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Paul a compris qu'il a passé toute sa vie à essayer de bâtir un mérite dans la pensée de Dieu, de bâtir son propre salut dans la pensée de Dieu. Et tout à coup, quand il rencontre Christ, il se rend compte mais c'est du vent. Ça ne sert à rien. Je n'y arriverai jamais. Christ seul me suffit. Christ seul est celui par quoi je peux obtenir cette justice, je peux obtenir ce salut. Deux choses, la grâce, un cadeau immérité qui lui vient de Dieu et la foi. La foi de Paul qui, en réponse à la grâce, va dire oui, j'accepte ce cadeau et puis Paul va être sauvé par ce moyen-là. un renversement total. Paul était cet homme tellement au-dessus de la norme et puis tout cela, il le regarde avec mépris parce qu'il a compris que la seule chose qui compte, c'est de recevoir la justice de Jésus-Christ. Ça me fait un petit peu penser à la tour de Babel. Vous vous souvenez dans Genèse 11, cet épisode de la tour de Babel, les humains, ils se sont tous rassemblés dans un lieu et ils ont voulu se construire une grande tour pour se faire un nom. Ils ont voulu devenir grands, devenir forts. Ils ont voulu en fait être leur propre Dieu et puis ils ont bâti cet escalier jusqu'au ciel. Seulement, Dieu n'est pas atteignable. Dieu est trop au-dessus de nous. mais nos cœurs sont comme ça. Nous sommes des bâtissures d'escaliers. On veut rejoindre Dieu par nos propres forces. Mais l'Évangile est une logique radicalement contraire à cela. On ne peut pas atteindre Dieu par nos propres forces. Mais Dieu nous a atteints. Il a envoyé Jésus vers nous. Il l'a envoyé pour mourir à notre place, pour faire tout ce que nous aurions dû faire. Jésus meurt à notre place. Nous n'avons rien à accomplir. Simplement, placer notre foi en Lui, croire en Lui, placer notre confiance en Lui. Et à partir de cela, nous avons accès à Dieu. C'est Christ qui vient nous chercher et qui nous amène à Dieu. Le premier point, c'était le passé. Le deuxième point, c'était la bascule, le moment où Paul a rencontré Jésus et ses mots sont forts. J'ai regardé tout cela comme une perte, comme des ordures à cause du bien suprême de connaître Jésus-Christ. Et puis, troisième étape, l'avenir. Paul a parlé du passé, il a parlé de la bascule, il parle maintenant de l'avenir. Qu'est-ce qui est devant moi ? Qu'est-ce qui m'attend ? Moi qui suis justifié, moi qui ai rencontré Christ. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la connaissance et la communion à ses souffrances en devenant conforme à Lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Oui, la souffrance, le maître a souffert, le disciple souffre avec Lui, communion aux souffrances mais surtout persévérance en vue d'obtenir cette résurrection, résurrection des morts, cette réconciliation avec Dieu. Paul a en perspective ce moment où il sera dans la présence même de Dieu le Père pour l'éternité, réconcilié avec Lui pour toujours. La perspective de Paul, ce n'est pas simplement de changer de vie maintenant. Bien sûr, il a changé de vie, il a considéré tout cela comme une perte, il a obtenu la justification mais sa perspective s'étend bien au-delà. Il n'a pas un chemin de vie tracé à dix ans mais il est en train de regarder dans un million d'années quand il sera dans la présence de Dieu ressuscité pour l'éternité. Et puis finalement, quatrième étape du témoignage de l'apôtre Paul, c'est maintenant. Il a commencé avec le passé, la bascule, l'avenir puis maintenant il revient en arrière à maintenant. Et ça c'est important. Qu'est-ce qu'on vit maintenant ? Bien sûr, il y a eu un moment où on a rencontré Christ mais il ne se passe pas rien entre le moment où j'ai rencontré Christ et le moment où je vais être uni à Lui pour l'éternité. Il se passe des choses entre ces deux points, entre ces deux moments. Et c'est ce que Paul décrit dans les versets 12 à 14. J'aimerais juste vous les relire. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de m'en emparer puisque de moi aussi Jésus Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé mais je fais une chose oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus Christ. Je cours vers le but. Paul n'est pas tombé dans le laxisme au moment où il a rencontré Christ en se disant bon je suis sauvé par la grâce j'ai placé ma foi en Jésus c'est bon je peux me tourner les pouces et puis être tranquille. Non Paul s'engage dans un combat une course pour plaire à son Seigneur. Il faut bien comprendre que finalement le comportement de Paul avant la conversion et après la conversion était peut-être pas si différent que ça mais simplement le mécanisme a radicalement changé. avant il essayait de bâtir son propre salut. Maintenant son salut est bâti et il essaye de plaire à son Seigneur pas pour obtenir quelque chose mais par reconnaissance parce que Christ a tout fait pour lui parce que Christ l'a justifié parce qu'il a cette perspective éternelle dont nous avons parlé à cause de tout cela Paul veut simplement courir. Il sait qu'il n'est pas parfait mais il veut courir il veut s'emparer du prix parce que Christ s'est emparé de lui-même il n'estime pas s'en être déjà emparé mais il oublie ce qui est derrière il se porte vers ce qui est devant et il court sur ce chemin ce chemin il a un nom ça s'appelle la sanctification c'est un processus tout au long de la vie chrétienne c'est un processus où Dieu nous prend là où nous sommes et il nous fait cheminer vers une vie de plus en plus sainte de plus en plus à son honneur à sa gloire une vie de plus en plus semblable à celle de Jésus Christ voilà ce que Paul vit maintenant voilà quelle est la direction l'orientation de la vie de Paul la vie de Paul c'est pas juste d'attendre le retour de Jésus la vie de Paul c'est une vie dynamique une vie qui avance vers cet état de sainteté qu'il veut vivre sans jamais y parvenir mais qu'il veut vivre par amour pour son Seigneur pourquoi ? pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus Christ donc voilà quatre étapes un témoignage remarquable un témoignage modèle premièrement le passé de Paul c'est cette caractéristique deuxièmement la bascule toutes ces choses je les ai regardées comme une perte à cause du bien suprême de connaître Jésus Christ troisième étape l'avenir il regarde vers l'avenir pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts et quatrième étape maintenant maintenant qu'est-ce qu'il fait ? il court pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus Christ Paul court sur ce chemin de la sanctification et en réalité ce témoignage de Paul c'est le témoignage de chaque chrétien ça devrait être le témoignage de chaque chrétien et il convient maintenant de faire simplement quelques applications suite à cette lecture trois applications que j'aimerais vous laisser premièrement peut-être que vous êtes encore dans le passé comme Paul peut-être que vous êtes encore en train d'essayer de bâtir votre propre salut peut-être que vous dites moi je suis pas si mal moi j'ai quand même fait des choses peut-être vous dites comme j'entends assez souvent cela je suis pas parfait mais qui est parfait ? personne n'est parfait bah non personne n'est parfait Paul lui-même le reconnaît personne n'est parfait mais est-ce que ça suffit pour être sauvé d'être à peu près parfait non un seul péché mérite la colère de Dieu pour l'éternité un seul un seul acte d'idolâtrie une fois j'ai placé quelque chose d'autre que Dieu à la première place dans ma vie ça mérite la colère de Dieu pour l'éternité pourquoi ? parce que Dieu est saint parfaitement saint et pire que cela nous sommes pécheurs par nature parce que nous appartenons à la race des humains nous ne pouvons pas bâtir notre propre salut nous avons besoin de Christ donc la première application c'est que si tu es encore dans ce passé là si tu es encore en train d'essayer de bâtir ton propre salut arrête tout ça c'est des ordures tout ça c'est de la pure perte la seule chose qui compte c'est Jésus Christ le connaître obtenir cette justice qu'il nous offre en mourant à la croix Jésus est mort il a pris sur lui le poids de nos péchés il nous a donné sa justice comment on peut obtenir cela comment on peut obtenir cet échange par la foi croire en lui placer notre confiance en Jésus placer notre confiance en Jésus c'est à la fois gratuit mais très coûteux en fait ça nous coûte tout parce que comme Paul notre vie entière va en être chamboulée on ne vit plus pour nous-mêmes mais on vit dans cette course en visant l'éternité et en voulant plaire en tout point à notre Seigneur c'était la première application si tu es dans le passé si tu es comme Paul dans le passé à vouloir bâtir ton propre salut arrête comprends que tout ça c'est des ordures comprends que tout ça c'est de la pure perte deuxième chose si tu connais Christ déjà alors comme Paul tu dois être sur ce chemin de la sanctification tu ne peux pas juste dire bon ma vie elle n'est pas si mal non tu dois être dans cette dynamique là cette course en voulant obéir à Dieu en voulant plaire à Dieu celui qui t'a sauvé pour l'éternité on ne peut jamais baisser les bras et dire bon maintenant j'en ai fait assez jamais la course durera jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour du Seigneur puis la troisième application plus pratique plus pragmatique ce passage il nous montre un modèle de témoignage un modèle remarquable et j'aimerais vous donner un petit devoir pour la semaine pourquoi pas écrire votre propre témoignage sur la base de ce témoignage là avec ces quatre parties comme dans le témoignage de Paul écrire un tout petit peu votre passé écrire ce moment de la bascule la rencontre avec Jésus écrire votre perspective votre espérance éternelle et puis finalement écrire ce que ça change pour moi aujourd'hui d'être chrétien et puis essayer d'écrire quatre parties à peu près de la même longueur souvent on entend des témoignages qui sont déséquilibrés qui parlent peut-être presque que du passé ou alors presque que du moment de la conversion mais en fait c'est important d'avoir ces quatre parties là essayez d'écrire votre témoignage de cette manière là essayez de le dire de le répéter pour que vous puissiez facilement par la suite le dire à d'autres Paul nous livre son témoignage ici il l'a livré depuis 2000 ans à des milliers des millions peut-être des milliards d'hommes et de femmes qui ont pu lire ce témoignage nous aussi à notre niveau soyons prêts à donner notre témoignage de la même manière que lui un témoignage qui soit clair qui soit à la gloire de Jésus et puis qui interpelle et qui fasse réfléchir des personnes voilà c'était donc un témoignage modèle le témoignage de l'apôtre Paul Philippiens 3 les versets 4 à 14 je vais encore prier Seigneur merci pour ce témoignage modèle merci pour Jésus qui a donné sa vie pour nous merci parce qu'on n'a rien à faire mais parce qu'on est au bénéfice de ce si grand salut aide-moi aide-nous à vivre dans cette course à vivre avec l'éternité pour perspective à te consacrer et à te donner nos vies entièrement Seigneur je te remets nos voisins nos amis et qu'on soit prêt à leur donner nos témoignages à leur montrer comment Christ a changé notre vie comme Paul l'a fait dans ce texte je te demande cela pour ta gloire et dans le nom de Jésus Amen pour faire suite à ce message je vous propose de juste déjà marquer une petite pause dans la vidéo juste mettre pause sur Youtube de prendre quelques minutes pour réfléchir pour prier à cela pour réfléchir à comment ce passage doit m'impacter cet après-midi demain cette semaine à ce qu'il y a à ce qu'il y a